En Libye, Khaled Al-Gouel, conseiller de l'Union Tribale Libyenne pour les Affaires étrangères, a annoncé un message au président algérien, Abdelmajine Teboun, pour résoudre la crise coïncidant avec la conférence nationale qui se tiendra en Libye, qui devrait rassembler tous les spectres du peuple libyen. Khaled Al-Gouel a demandé aux pays voisins de soutenir la conférence libyenne inclusive et de prendre une position sérieuse avec l'Union africaine. A cet égard, le président algérien a affirmé être à disposition et faire au mieux pour soutenir les Libyens et élever la voix appelant au respect des droits souverains de la Libye. Chariot Limited annonce une découverte importante de gaz naturel sur la licence Lucas Onshore au Maroc. L'opérateur se concentre désormais sur la mise en production rapide de toute découverte commerciale, renforçant ainsi l'économie nationale grâce à une source d'énergie locale. Cette découverte de gaz naturel sur le puits OBA1 marque une étape importante pour Chariot et l'industrie énergétique du Royaume. Les prochaines étapes incluant des analyses approfondies et des tests pour confirmer la productivité du puits et planifier les futurs développements. Cette avancée prometteuse est une preuve supplémentaire du potentiel énergétique de la région et de l'engagement de Chariot à contribuer de manière significative à l'énergie de transition en Afrique. En Algérie, le ministre de l'énergie et d'Emile Mohamed Arkab a reçu le 28 mai 2024 son homologue Ernesto Max Tonella, ministre de l'économie et des finances de la République du Mozambique. Les deux parties ont discuté de l'expérience et de la volonté de l'Algérie à soutenir la République du Mozambique à travers la formation dans les métiers des hydrocarbures ainsi que le transfert de son savoir-faire en la matière, particulièrement dans le cadre de la stratégie de Sanatrash visant à renforcer sa présence dans les marchés internationaux à l'instar du marché africain. Le président Abdel Fattah al-Sisi, alors de la séance d'ouverture du Forum de coopération sino-arabe tenu le 30 mai 2024 à Pékin, soulignait la question de la sécurité de l'eau dans les pays arabes qui représentait une préoccupation urgente qui pourrait dégénérer en une menace existentielle. Le président égyptien a appelé à élever la question de la sécurité hydrique arabe au premier plan de la coopération future dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe. Le stade Amadi à Grébi de Rades en Tunisie sera le théâtre du match de la troisième journée de qualification opposant la Tunisie à la Guinée équatoriale qui se jouera le 5 juin 2024 à 20h, heure locale, selon un communiqué de la FIFA publié le 29 mai 2024. Les aigues de Carthage affronteront par la suite la Namibie au stade Orlando de Johannesburg en Afrique du Sud le dimanche 9 juin 2024 à 17h, heure tunisienne.